par la loi. L'accord est ainsi rejeté. Alors, peu de temps après avoir fait valoir notre droit d'opposition, M. Bompard se retrouve le 21 janvier 2016 dans le bureau de Mme El Khomri. Quel hasard ! En effet, la direction de l'enseigne avait expliqué à l'époque, je cite, « C'est une rencontre inscrite à l'agenda de la ministre après sa prise de fonction. Elle a rencontré Alexandre Bompard comme d'autres chefs d'entreprise. Ils ont sans doute évoqué le travail du dimanche, mais en aucun cas il n'y a eu discussion autour du projet de loi. » Pourtant, le projet d'une nouvelle loi portée par Myriam El Khomri voit le jour peu de temps après. Et cette dernière change la donne, notamment pour la FNAC. Les règles de représentativité se voient changer. Les syndicats non représentatifs, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas le seuil de 10% des voix exprimées, ne sont plus pris en compte pour mesurer le poids final que pèsent les syndicats. Les syndicats opposés au travail du dimanche ne sont alors plus majoritaires. Le gouvernement va même plus loin et grâce à de nouvelles règles de calculs, crée un cadre sur mesure à la direction FNAC pour les élections professionnelles. La nouvelle donne permet la signature de l'accord relatif au travail dominical à la FNAC. Résultat, l'accord est entré en vigueur. La FNAC ouvre 7 jours sur 7 depuis mars 2017. Le bilan économique reste largement à désirer et la direction aura bien du mal à justifier une telle orientation stratégique. Le bilan social, quant à lui, est dramatique. La situation que nous vivons, madame la présidente, à travers ces ordonnances, relève de la même mentalité, de la même pratique, à savoir les syndicats et ainsi les salariés qu'ils représentent ne vont pas dans notre sens et ils ont le cadre légal pour eux. Alors, modifions le cadre légal. Contournons leurs avis, leurs préconisations. Nous pouvons le faire maintenant. Si nous jugeons que les règles de représentativité dans l'entreprise vont à l'encontre de notre stratégie, de nos intentions, alors cassons-les. Aujourd'hui, grâce à notre gouvernement, c'est possible. Grâce à ses ordonnances, c'est possible. Car oui, à la FNAC, comme dans nombre d'entreprises du commerce, c'est l'application de la stratégie économique qui prime sur tout le reste. L'ouverture des magasins le dimanche est mise en place, alors qu'en parallèle, la stratégie développée depuis plusieurs années par cette direction est celle de l'économie d'échelle. Alors, l'économie d'échelle, je pense que ça parle à tout le monde. Une manière que connaissent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est de faire plus de chiffres avec moins de moyens. Économisons, c'est le mot d'ordre. Prioritairement, évidemment, sur les effectifs. Entre 2010 et 2015, la FNAC perd pratiquement 20% de ses salariés. Sur quoi d'autre ? Sur les outils, tous les moyens sont bons. Ça ira des outils informatiques, en passant par les heures de ménage alloués au magasin. Et bien évidemment, la formation. La mutuelle et le système de remboursement de santé. Les salaires, avec la redondante politique de modération salariale. Il va falloir conclure, M. Bétain. Conclure ? Ça va être difficile. Je vais tenter. En tout cas, je vous laisse imaginer la dégradation des conditions de travail des salariés FNAC. Les souffrances autant physiques que psychologiques qui résultent de cette politique. Et qui dit souffrance dit CHS, quelque chose comme ça ? Le comité d'hygiène et de santé au travail, qui a encore aujourd'hui les moyens techniques d'imposer une direction, le respect des conditions de travail, quand celle-ci le fuit. C'est un véritable garde-fou, un outil indispensable à la défense des salariés et à leurs conditions de travail. C'est un lieu d'échange de raisonnement indispensable concernant les questions économiques, mais notamment les questions d'hygiène et de santé, les questions sociales. Car elles remettent en question la responsabilité des acteurs. En effet, être responsable, c'est se donner le temps et les moyens de réaliser des projets dans les meilleures conditions possibles, en respectant les employés. A la FNAC, les élus, les représentants du personnel dépensent finalement une énergie folle à responsabiliser la direction. Excusez-moi, du coup, j'essaye d'aller au plus vite. Je voulais juste prendre l'exemple, car ça va vous parler concret de ce qui se passait dans mon magasin, par exemple. Je travaille donc à la FNAC Saint-Lazare, Paris. Les élus de mon magasin, donc les élus au CHSCT, s'intéressent tout particulièrement ces derniers mois aux troubles musculosquelettiques. Ils ont constaté la souffrance, les problèmes de nombreux arrêts maladie, de nombreux accidents de travail. Eh bien, ils organisent des visites de la cramif, ils sollicitent la médecine du travail, ils ont différents leviers d'action, concrets et techniques. Ils ont moyen de faire appel aux experts, comme les ergonomes, par exemple. Leur objectif, c'est d'avoir une vision claire, technique, transparente et évidente de la situation. Alors, qu'adviendra-t-il quand la possibilité d'avoir recours à ces expertises disparaîtront ? Les ordonnances en s'attaquant aux moyens légaux dont dispose le CHSCT, donc le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, permettra ainsi de contourner l'évidence, d'ignorer les dangers vécus par les salariés et dénoncer grâce aux élus des instances représentatives du personnel. Des salariés qui ne demandent qu'à pouvoir travailler dans des conditions décentes, je vous rappelle, à être rémunérés aussi décemment. Ce ne sont pas des fainéants, Madame la Présidente, ce sont des victimes aujourd'hui, Madame la Présidente. Et les ordonnances prévues permettront à leurs bourreaux de pouvoir agir en toute légitimité. Merci. Merci à vous. Si tout le monde dépasse son temps de parole, moi aussi je vais avoir des troubles musculo-squelettiques à tenir mon micro dans le vide. Mais bon. Cela dit, votre exposé était fort intéressant, sur un ton dynamique, c'est très bien, merci beaucoup. Nicole Cogé, représentante de Tati, n'est toujours pas là et ça n'est pas grave. Par contre, nous avons entendu beaucoup parler de direction, de direction dans votre discours. Il est intéressant que nous entendions justement la parole des directions en la personne de M. Profite, M. Jean Profite, qui est donc directeur exécutif du MEDEF. Eh bien... Silence. Vous êtes invité, M. le représentant du patronat, à expliquer pourquoi vous vous estimez lésé par ce fameux code du travail en matière de licenciement. Je vous en prie, rejoignez là-bas. Vous n'impressionnez personne, hein ? Alors, au MEDEF, aussi, on joue collectif. Et la défense que je vais vous présenter, l'argumentation, n'est pas la mienne. Elle est celle de l'ensemble du MEDEF. Elle est clairement exposée dans l'ouvrage que nous venons de sortir, Le monde change, changeons la France. Les ordonnances contiennent des pistes intéressantes qu'il faut maintenant transformer en réalité pour que les salariés et les entrepreneurs puissent en comprendre les bénéfices. Il est en effet fréquent qu'un chef d'entreprise ayant les moyens de recruter du personnel supplémentaire. Il renonce en raison des craintes que lui inspire la lourdeur des procédures de licenciement, véritable obstacle à la création d'emplois. L'essentiel des craintes se porte sur la complexité et le coût du licenciement, qui ont été considérablement accrus depuis 40 ans. En regardant le processus de licenciement, cette politique conduit bien souvent à en augmenter le nombre, car l'entreprise ne peut pas ajuster ses effectifs au fur et à mesure en fonction de son activité. De plus, ses rigidités incitent certaines multinationales à investir dans un autre pays que la France est à délocaliser. En voulant protéger l'emploi, on limite donc les possibilités d'embauche. La lourdeur administrative visant à contrôler les licenciements et la réticence à faire évoluer le système actuel trouvent leur origine dans une méfiance historique des Français vis-à-vis du marché et a fortiori de la mondialisation. L'emploi à vie dont bénéficie le secteur public apparaît dans l'opinion, consciemment ou non, comme le modèle idéal. Et pourtant, la rupture de contrat fait partie des aléas de la vie des entreprises et des salariés. Il est fondamental d'engager une réforme sur le licenciement, qui représente une complexité et un coût souvent difficile à supporter pour les employeurs. En particulier, le licenciement économique implique de nombreux impératifs, tels que la consultation du comité d'entreprise et des représentants du personnel, le recours à divers experts, des obligations de reclassement, des mesures d'accompagnement ou encore, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, une obligation de revitalisation des bassins d'emplois. Face à ces nombreuses contraintes potentiellement décourageantes et dont l'efficacité n'est pas démontrée, il est nécessaire de changer de braquet en simplifiant drastiquement les modalités applicables. Outre cet allègement des contraintes liées au licenciement économique, il serait souhaitable d'élargir le motif économique. Pour mieux coller à la réalité des entreprises, aujourd'hui, le licenciement économique implique que l'entreprise soit confrontée à des difficultés financières présentes ou imminentes. Cette définition stricte conduit à des situations absurdes. Ainsi, une PME qui doit changer de secteur géographique ne peut se prévaloir d'aucun motif économique pour licencier les salariés qui refuseraient le déménagement. Il est pertinent d'élargir le motif économique de licenciement à tous les codes et organisations de l'entreprise. Le diagnostic de la société en cas de licenciement économique pose également problème car le juge apprécie les difficultés de l'entreprise au niveau mondial. Ainsi, une filiale gravement déficitaire en France ne sera pas éligible à un plan social si les autres filiales du groupe à l'étranger ne sont pas également en difficulté. Cette disposition dissuade certaines entreprises d'investir en France. Là encore, c'est l'attractivité de notre territoire qui en pâtit directement. Il convient donc d'apprécier les difficultés économiques au niveau de l'entreprise et non du groupe auquel elle appartient. La loi prévoit que l'employeur doit énoncer le motif de la rupture dans la lettre de licenciement sous peine de voir le licenciement déclaré abusif. Il faut mettre fin à cette rigidité. Toujours dans cette optique de conjurer la peur de l'embauche, il convient de plafonner les dommages et intérêts qui sont dus par les employeurs à leurs salariés licenciés. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci peuvent atteindre jusqu'à trois années de salaire. Nous recommandons un barème de plafonnement tiré de trois mois à quinze mois de salaire selon le nombre d'années d'ancienneté. En droit du travail, les normes sont organisées de manière pyramidale. Au sommet se trouve la loi, complétée par des arrêtés ou des décrets. Vient ensuite l'accord interprofessionnel, puis l'accord ou la convention de branche, puis l'accord d'entreprise. Des règles ayant le même objet sont élaborées à tous les niveaux de cette pyramide. D'une façon générale, et en dépit des réformes adoptées avant les ordonnances, la norme de niveau inférieur ne peut dans la plupart des cas déroger à la norme supérieure que dans un sens plus favorable aux salariés. C'est ce qu'on appelle le principe de faveur. Ce principe, nous le disons, doit être remplacé par un autre qui dit que la loi, garante des grands principes, ne s'appliquera qu'à des sujets limités. Ce système sera beaucoup plus lisible pour le dirigeant d'entreprise et lui permettra de mieux s'adapter. Il importe également de changer le mode de représentation des salariés dans l'entreprise. Elle se fait actuellement au moyen d'une multiplicité de dispositifs. La représentation syndicale et la représentation élue du personnel qui se déclinent au travers de trois entités. Les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHCT. A cette multiplicité d'interlocuteurs, il serait opportun de substituer une instance unique à partir de 11 salariés et quel que soit l'effectif de l'entreprise. Une telle réforme rendrait la négociation dans l'entreprise beaucoup plus simple à mener. Je vous invite à conclure. Ça tombe bien, Madame la Présidente. La négociation collective gagnera enfin à être libérée de certaines obligations peu pertinentes. Le législateur, très interventionniste, incite, voire oblige les partenaires sociaux à engager périodiquement des négociations sur des thèmes imposés. Il faut mettre fin à cette négociation administrée, trop souvent formelle et stérile. La négociation doit s'engager spontanément sans qu'il soit nécessaire de recourir à la contrainte. Voilà un exposé convaincu, je dirais. Monsieur Profite, monsieur Jean Profite. J'espère que, messieurs et mesdames les jurés, vous avez suivi ces argumentaires très intéressants. Nous passons au témoin suivant, en la personne de madame Annie David, sénatrice. S'il vous plaît. Alors, Nicole Cogé, donc, de Tati, est arrivée. Elle nous parlera après vous. Et puisque vous êtes la première femme à prendre la parole, je vous propose de nous parler, justement, de la condition des femmes liée à cette loi travail en projet. Très bien, madame la présidente. C'est justement sur ce sujet que je voulais aborder cette plaidoirie. Et contrairement à ce que vient de nous démontrer, ou tenter de démontrer le MEDEF, je suis plutôt d'avis du salarié de la FNAC que cette réforme du code du travail est extrêmement nocive pour les salariés. Elle vise, bien sûr, l'ensemble des salariés, femmes et hommes, mais elle aura un impact particulier sur les femmes, compte tenu des inégalités professionnelles très fortes qui les touchent déjà. Il faut rappeler, en effet, que l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est aujourd'hui de 26%, dû au fait que les femmes sont plus soumises au temps partiel que les hommes. 75% des salariés à temps partiel sont des femmes. Et de plus, elles ont des salaires moindres. À temps complet, elles ont une différence de salaire d'environ 20%. De fait, 80% aujourd'hui des salariés rémunérés en dessous du SMIC sont des femmes. Les ordonnances, madame la présidente, ne pourront qu'accroître ces inégalités. Les salariés les plus touchés seront celles et ceux en contrat à durée déterminée ou travaillant dans les petites entreprises, deux catégories de salariés où les femmes sont surreprésentées. Or, le CDD, le contrat à durée déterminée, sera facilité par les ordonnances. Par le biais des contrats de mission ou de chantier, leur durée pourra être allongée et leur renouvellement autorisé sur proposition des branches. Gageons que dans les secteurs du commerce, comme à la FNAC par exemple, ou des services à la personne où les femmes sont en nombre, ce type de contrat deviendra la norme. Dans les petites et moyennes entreprises où la présence syndicale moins importante sera encore affaiblie, dans celle de moins de 20 salariés où la négociation directe avec l'employeur sera rendue possible, plusieurs mesures vont fortement peser sur les femmes. L'inversion de la hiérarchie des normes et la primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail qui renvoie à l'entreprise la définition de nombreux droits et notamment les droits familiaux, tels que les congés pour enfants malades pris en immense partie par les femmes, l'allongement du congé de maternité et le maintien de la rémunération à 100%, l'allègement du temps de travail des femmes enceintes. Tous ces droits, prévus jusqu'alors dans les conventions collectives, pourront être remis en cause par accord d'entreprise. Il sera possible également d'imposer par accord d'entreprise toujours des clauses de mobilité sans que la loi ne fixe de limites géographiques ni d'obligation de prendre en compte la situation familiale des salariés. Il en va de même pour des modifications d'horaire et de temps de travail, le travail de nuit ou encore des baisses de salaire. Il va falloir conclure, madame David. Ouh, mais j'avais plus de temps que ça, madame la présidente. Vous m'aviez accordé 7 minutes. Oui, mais rien n'est négociable ici, aujourd'hui. D'accord, très bien, madame la présidente. Un mot simplement, peut-être, pour en arriver au CHSCT, où je pense que là encore, contrairement à ce que dit monsieur le représentant du MEDEF, la fusion des instances représentatives et notamment la disparition du CHSCT aura un impact énorme sur l'ensemble des questions touchant aux conditions de travail, à la santé et à la prévention. A ce titre, là encore, les femmes seront pénalisées, car concernant notamment les violences sexuelles, il n'y aura plus vraiment beaucoup de possibilités pour les syndicats d'en prendre considération. Pourtant, 20% des salariés femmes déclarent avoir subi du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Réduire les moyens de fonctionnement de ces instances est de fait donner droit aux employeurs de ne plus respecter la loi qui leur impose pourtant, en premier lieu, de maintenir la santé des travailleurs. Je suis issue, madame la présidente, d'un département, comme dans bien d'autres, mais dans le mien en particulier, en Isère, où les problèmes de l'amiante et de la chimie sont très importants, aussi d'un point de vue des salariés EDF, par exemple, qui travaillent beaucoup sur les lignes de haute tension. Les CHSCT supprimés, tous ces dossiers-là n'auront plus aucune possibilité d'être défendus. Madame la présidente, c'était ces points-là que je voulais aborder. Je n'ai pas le temps d'aborder le point des travailleurs handicapés. Pourtant, là aussi, ils sont soumis à beaucoup de nocivité suite à ces ordonnances. Tout à fait. Je crois que le public ne s'y trompe pas. Votre intervention a été brillante. Catherine Perret, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Vous vous dénoncez le fait que dans ces ordonnances est inscrit la fin du contrat de travail. Rien que ça. Eh oui, bonjour, madame la présidente. J'affirme effectivement que c'est la fin du contrat de travail qui est inclue dans le projet de loi Macron, dans la droite ligne de la loi El Khomri l'an dernier. Eh bien, le MEDEF souhaite faire en sorte que dans ce pays, les travailleurs n'aient plus de contrat de travail pour les protéger et pour compenser le lien de subordination qui a été établi et qui est indéniable entre l'employeur et le salarié. Et donc, avec l'ordonnance Macron, il y aura désormais la possibilité, si on refuse de se voir appliquer un accord d'entreprise régressif, eh bien de licencier purement et simplement le salarié qui refusera d'obéir. J'explique très simplement. Madame Pénicaud l'a dit d'ailleurs le jour où elle a rendu publiques les ordonnances. Madame Pénicaud, c'est la ministre du Travail dont nous avons un représentant. Elle l'a dit très clairement. Elle a dit ce jour-là, tout est désormais possible à partir du moment où il y aura un accord majoritaire d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que si l'employeur décide d'augmenter le temps de travail des salariés, sans compensation, autrement dit, comme le disait avant elle Nicolas Sarkozy, de faire travailler les gens plus pour gagner moins, eh bien il n'y aura plus la possibilité pour le salarié de refuser un avenant à son contrat de travail et donc de refuser les termes de l'accord d'entreprise. Il sera, s'il refuse, purement et simplement licencié pour cause réelle et sérieuse. ça ne sera même pas un licenciement économique et il n'aura plus que ses yeux pour pleurer et 100 heures de compensation, de formation professionnelle pour peut-être aller apprendre en formation, à mieux obéir à son prochain employeur et accepter de nouvelles régressions sociales. Je vous remercie. C'est bien la fin du contrat de travail qui est connu. J'avoue que ces données m'avaient échappé dans la lecture des 150 pages des ordonnances. J'avoue. Bien. Nicole Cogé, vous êtes attendue, Nicole Cogé. Ah oui. Vous êtes la représentante des salariés de Tati. Et il va falloir vous expliquer, Madame Cogé. On vous voit dans les médias avec des drapeaux en lutte. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Bah écoutez, nous avons été fortement obligés. Obligés de... La télé, tout le monde nous entendait. Tout le monde nous voyait. Parce que Tati s'est connue depuis plus de... Bah là, cette année, 70 ans. Ça a été une entreprise familiale qui a été mal gérée. Le patron est décédé. Le fils a repris. Ça a été mal géré. On a essayé de dire que c'était la faute des ouvriers, des salariés. C'était notre faute si l'entreprise allait couler et que c'était la faute du dirigeant. Nous avons été repris par Eram. Eram n'a pas fait mieux. Eram, c'était prévu deux ans. Nous avons appris deux ans avant que c'était prévu qu'il mette l'entreprise en vente. Mais comme il n'avait pas la possibilité de licencier les salariés, sans indemnité, il était obligé de donner des indemnités, mais il attendait que les lois, pas la loi, les lois Macron, les lois qui emmerdent tout le monde, tous les salariés, eh bien, il est obligé de l'avancer. Et puis, il savait qu'il pouvait nous licencier, licencier le nombre de salariés puisque le nouveau qui venait ne voulait pas les plus de 1 000 salariés. qu'est-ce qu'il faisait avec 1 000 salariés qu'aujourd'hui, il peut travailler, au lieu d'avoir 1 000, il peut travailler avec 400, par exemple, et en faisant le même travail, peut-être plus. Alors, ils ont attendu que les lois passent et voulaient nous licencier sans, comme on dit, le mot supralégal, sans indemnité, le minimum. Alors, il a fallu qu'on se bat. Il partait, il partait avec tout ce qu'il a engrangé. Il a réussi à acheter des locaux de Tati Barbès. Je peux vous dire, Tati Barbès, dans le 18e, à côté de Montmartre, ça coûte une fortune. Il a pu acheter et rame des locaux de l'immeuble à la famille Wacky. Il a pu en acheter, mais il n'avait pas assez d'argent pour donner aux salariés qui étaient licenciés. Alors, évidemment, il a fallu qu'on se batte. On s'est battus, on s'est battus, on s'est beaucoup battus. Nous avons été beaucoup aidés et ça, aujourd'hui, je remercie tous les gens qui nous ont aidés. Nicole Cogé, j'ai une question à vous poser, la dernière question et vous aussi répondez. Quand les insultes ont été proférées, là, les feignants, les cyniques, ça vous a fait quoi ? Écoutez, franchement, venant d'un président, c'est très mal placé. Ça nous a fait beaucoup de mal parce que nous travaillons, nous travaillons, aujourd'hui, si l'entreprise est mal gérée, ce n'est pas notre faute, nous faisons notre travail pour qu'on puisse être payé, normalement. Alors, les feignants, ce n'est pas pour nous. Ça ne nous ressemble pas. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement jusque devant ce tribunal. Maître Crivine, Maître Crivine, c'est à vous. avocat représentant du syndicat des avocats de France. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, nous venons d'entendre plusieurs exemples des conséquences des dernières lois. la loi de sécurisation de l'emploi, la loi Macron, la loi Reb Samen, la loi El Khomri, ça n'arrête pas. Et ces lois ont permis la mise en place de plans de licenciement grandement facilités et la loi Macron corrigeant la loi de sécurisation de l'emploi pour que ce soit encore plus favorable aux entreprises. La possibilité de signer des accords d'entreprise a été grandement facilitée aussi par les dernières lois. Mais aujourd'hui, les ordonnances, les projets d'ordonnances vont beaucoup plus loin encore. Toujours la même méthode. On affiche des choses et on fait le contraire. On affiche vouloir favoriser le dialogue social, mais on retire les droits des représentants du personnel et leurs moyens. On affiche vouloir donner des droits pour les salariés, mais en réalité, on leur retire des droits et on facilite la rupture du contrat de travail. Alors, on parle communément d'inversion de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, pendant très longtemps, jadis, il y avait en France l'application du principe de faveur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le principe de faveur, c'est que l'accord de branche ne pouvait pas être moins favorable que la loi, l'accord d'entreprise ne pouvait pas être moins favorable que l'accord de branche et surtout, si le contrat de travail contenait des mesures plus favorables, eh bien, c'était le contrat de travail qui primait. Aujourd'hui, tout est remis en cause. Petit à petit, depuis des années, on a permis la dérogation. Petit à petit, la loi a prévu des cas où l'accord de branche pouvait déroger de manière moins favorable aux salariés que l'accord de branche. Puis, la loi a prévu que si l'accord de branche l'autorisait, même un accord d'entreprise pouvait être moins favorable que l'accord de branche. Et puis, on est allé encore un peu plus loin en disant que si l'accord de branche ne l'interdisait pas, l'accord d'entreprise pouvait être moins favorable que l'accord de branche. Aujourd'hui, tout est inversé. C'est-à-dire que l'accord d'entreprise, dans la plupart des cas, pourra être moins favorable que dans l'accord de branche ou même que la loi. En fait, on nous parlait avant de principe de faveur. Ce qui est mis en place aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est un principe de défaveur. Progressivement, on a tout inversé. Aujourd'hui, il ne reste que 11 situations dans lesquelles l'accord de branche doit être plus favorable que l'accord d'entreprise dans tous les cas. Et dans ces accords, on a ajouté des cas qui n'étaient même pas prévus aujourd'hui comme pouvant être gérés par les accords. Par exemple, le CDD, la durée du CDD, le renouvellement du CDD. Normalement, seule la loi pouvait le fixer. Aujourd'hui, un accord de branche pourra créer une durée plus longue que ce qui était prévu dans la loi. Bref, cerise sur le gâteau, ce dont parlait la témoin tout à l'heure Catherine Perret, l'accord d'entreprise pourra même primer sur le contrat de travail. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. La loi de sécurisation de l'emploi l'avait permis, mais seulement en cas de graves difficultés conjoncturelles constatées et partagées avec les organisations syndicales. La loi El Khomri a un petit peu simplifié en disant que c'était possible même pour simplement préserver ou développer l'emploi. Alors aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi puisqu'il suffit que pour les nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, un accord d'entreprise pourra prévoir des clauses moins favorables aux salariés dans des domaines fondamentaux comme la rémunération, la durée du travail, tous ces éléments qui sont essentiels dans le contrat de travail. Et le salarié ne pourra pas s'y opposer. S'il refuse, il sera licencié et il est prévu expressément que son licenciement reposera sur une cause réelle et sérieuse. Donc le salarié sera tout simplement privé d'accès au juge. Et alors c'est très grave, d'autant plus que la signature des accords d'entreprise aujourd'hui pourra être signée par des salariés qui ne sont même pas mandatés, qui ne sont pas accompagnés ni syndicalement ni juridiquement sous la pression de l'employeur avec aucun rapport de force. Je vous demande d'aller au bout de votre plaidoirie, maître. Tout à fait. Ensuite, la rupture du contrat de travail est facilitée. Pour les licenciements économiques, il n'y aura plus de plan de licenciement. On favorise les plans de départ volontaires, même lorsque ce sont des faux départs volontaires, c'est-à-dire lorsque l'employeur dit je supprime ton poste dans trois mois, soit tu acceptes la réaffectation que je t'impose avec mon pouvoir de direction, soit tu t'auto-licencies. Et si tu t'auto-licencies, eh bien, tu n'auras droit... Je n'ai pas besoin de motif de licenciement, je n'ai pas besoin d'informer ni consulter les représentants du personnel, pas de plan de reclassement, pas de congé de reclassement, pas de possibilité de contester au prud'homme. Et comment on appelle ça ? Comment le gouvernement appelle ça ? La rupture conventionnelle collective. Si l'employeur veut quand même prononcer un licenciement économique, eh bien, ce sera simplifié puisque la cause du licenciement, ça précera simplement en France, l'obligation de reclassement est simplifiée, etc. Enfin, bref, la lettre de licenciement ne fixe plus les limites du litige. Finalement, tous ces éléments font qu'il n'y aura plus besoin de licencier, on aura tout ce qu'il faut, toute une panoplie pour pouvoir forcer les organisations syndicales ou les salariés à signer des accords collectifs qui permettent de rompre le contrat de travail soi-disant d'un commun accord et que le salarié n'ait aucune possibilité de recours. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je vous demande de condamner le gouvernement à retirer ses ordonnances. C'est très important. Nous y viendrons. Monsieur Daniel Issaadi, qui a été parmi les premiers arrivés à l'audience tout à l'heure, salarié de Semperit. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, moi. Semperit. Je m'en vais vous l'expliquer, Madame la Présidente. Je vous remercie. Alors, Semperit, bon, anciennement, on était Cléber-Colombe, avant que Michelin nous brade à une société autrichienne qui s'appelle Semperit. Semperit, c'est la dernière usine. Je connais, c'est des pneus. Alors, c'était des pneus. Voilà. Et Michelin garde les pneus et il va nous brader parce que nous, on fabrique des tapis roulants pour les mines. On est la dernière usine en France à fabriquer encore des tapis roulants pour les mines. Alors, Michelin se débarrasse de nous, il nous donne à Semperit. Alors, Semperit, quand il nous récupère... Alors, Semperit, ce n'est pas une petite boîte. Semperit, c'est un grand groupe. Semperit, c'est 22 usines dans le monde. C'est 9000 salariés. Il fait dans le caoutchouc, leader mondial du gant d'examen et de chirurgie. C'est un gros groupe qui est pété de thunes, d'argent. Il fait 35 millions de bénéfices en 2015. Il fait 25 millions de bénéfices en 2016. Pour vous donner une idée, il a vendu un joint Venture en Thaïlande, 220 millions. Vous voyez, ce n'est pas un petit. Et bien, notre Semperit, depuis qu'il nous a repris, il a pompé les contrats, il a pompé le savoir-faire, il a pompé les licences, il a acheté d'abord une usine en Pologne. Alors, soi-disant, c'était pour les marchés des pays de l'Est. Ça n'allait pas venir en France, en Pologne. Et récemment, pareil, pour le marché chinois, il achète une usine en Chine qui va faire, dit-il, mais non, c'est juste les bandes bas de gamme, c'est pour le marché chinois. Voilà, vous ne craignez rien du tout. Les bandes, elles arrivent à Dunkerque, Madin s'empéritent, et puis, elles sont vendues à Ville Prix avec l'étiquette s'empéritent. Et votre entreprise, à vous, elle est où ? Alors, pardon ? Elle est où, votre entreprise ? Alors, notre entreprise, elle est site à Argenteuil, dans le 9,5, madame la présidente. Combien de salariés vous êtes ? Alors, nous, on n'en est plus beaucoup. Il reste en tout, en production, une soixantaine, et tout confondu, 88 personnes. Alors, si j'ai bien compris, vous luttez contre la délocalisation. Alors, alors, j'y viens. Excusez-moi. S'empéritent, va nous annoncer, juste avant les vacances, pour qu'on passe des banques, bonnes vacances, qu'il a décidé de faire une croix sur notre usine d'Argenteuil. Et il se donne, en gros, trois mois, pour liquider l'affaire. Alors, madame la présidente, nous, on ne se laisse pas faire. Tous les jeudis, avec les soutiens politiques, syndicaux, l'UL, l'UD, la Fédé de la chimie, etc., on met le feu dans la zone industrielle, on bloque tout, etc., on va se battre, comme des chiffonniers, on va se battre contre ce qu'on estime être les licenciements boursiers. Parce que c'est... Alors, bizarre, au lendemain, au lendemain de l'annonce de la fermeture, l'action s'empérite, en flèche, elle a monté. Quand on parle de licenciements boursiers, on voit bien la réalité des choses. Pour aller faire plus de profits... Si vous êtes licencié injustement, vous pourriez toujours aller au prud'homme ? Alors, j'allais y venir encore une fois, madame la présidente. Excusez-moi, mais c'est prévu. Alors, effectivement, on se bat contre ces licenciements, mais aussi, on était, bien sûr, dans la manifestation mardi. Mardi, on était là, dans la manifestation. Voilà. Contre les ordonnances scélérates, contre les ordonnances scélérates, qui vont nous impacter, qui nous impactent directement, parce que, plafonnement des indemnités, on est en plein dedans. S'ils réussissent, s'ils réussissent, à le final, à fermer notre boutique, il nous reste quoi ? Les prud'hommes. Et aux prud'hommes, encore une fois, et là aussi, on est complètement impactés. La justification du licenciement économique, la justification du licenciement économique, on peut prendre seulement en cause la France, l'usine d'Argenteuil. Alors, depuis deux ans, ils nous mettent en déficit, parce qu'ils nous vendent les matières premières. On va justifier, et ils justifieront le licenciement économique, si ces ordonnances-là, elles passent. On est complètement impactés, et c'est pour ça, dans la manif, un de nos mots d'ordre, entre autres, contre les licenciements boursiers, mais on disait aussi, une loi comme celle-là, les patrons, ils en rêvaient. Macron s'y colle. Cette loi-là, on n'en veut pas, on la combat, elle ne passera pas. Bien, bien, bien. Et jeudi, et jeudi, on sera encore dans la rue, avec vous tous. Voilà, Madame la Présidente, ce que j'avais à dire sur son péril. Écoutez, vous avez réveillé le tribunal. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Édifiant, quand même. Moi, j'aurais dû les lire, avant de venir, ces ordonnances, décidément. Bref. Eh bien, c'est à vous, messieurs, mesdames les accusés. c'est au tour du directeur de cabinet de la ministre du Travail, M. Tourloupe, M. Jean Tourloupe. M. Jean Tourloupe, je vous demande de justifier, justement, cette décision de plafonner les indemnités prud'homales. Il y a bien une raison à cela, j'imagine, quand même. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, un salarié français en CDI aujourd'hui a moins de chances de perdre son emploi qu'un salarié danois car l'emploi est chez nous bien mieux protégé. Pourtant, en France, lorsqu'on se retrouve au chômage, on y reste généralement plus longtemps que dans n'importe qu'à l'autre pays. Il faut donner aux actifs d'aujourd'hui des protections nouvelles car la première des précarités, et vous le savez, c'est le chômage. Mais la première des protections, c'est la compétence. Et le levier de la réussite, c'est la formation. Alors, quel est le problème à résoudre ? Pour le dire simplement, notre droit du travail souffre d'un double handicap. Tout d'abord, il est devenu peu à peu inadapté à l'économie de notre temps. Il a été conçu sur le modèle de l'emploi à vie dans la grande entreprise industrielle. Il a été pensé depuis des décennies pour ce type d'entreprise, mais chacun sait que ce sont aujourd'hui davantage les très petites et moyennes entreprises, ainsi que les jeunes entreprises innovantes qui se développent et créent de l'emploi. Le deuxième handicap, c'est que le droit du travail est parfois inadapté aux attentes des entreprises, mais aussi des salariés. Il néglige trop souvent, s'il vous plaît, il néglige trop souvent la capacité d'un employeur et de ses salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leurs intérêts respectifs. Alors que voulons-nous faire ? Nous voulons en un mot apporter davantage de liberté et de protection, tant aux entreprises qu'aux salariés. D'abord, nous voulons que les entreprises et les salariés décident davantage des règles qui leur sont applicables. Aujourd'hui, la majorité des règles tombent d'en haut de la loi ou de la branche, ce qui présente l'apparence de l'égalité. Alors que cela crée en réalité, Madame la Présidente, beaucoup de rigidité, de formalisme, de nombreuses règles qui ne sont pas applicables partout et surtout qui ne s'adaptent pas bien à la diversité des entreprises. Ce qu'il faut, c'est permettre aux entreprises et aux salariés de négocier les règles qui leur correspondent. Contrairement à ce qu'on croit souvent, l'excès de normes ne protègent pas bien. Au contraire, prenons un exemple. Les branches prévoient souvent de façon très précise diverses primes d'ancienneté, de repas, d'assiduité, de vacances pour des centaines de milliers d'entreprises. Or ces primes s'appliquent partout de la même manière. Ne serait-il pas plus juste et plus efficace de laisser les entreprises et les salariés décider ensemble des bons critères de versement des primes en fonction de la situation de leur entreprise ? Silence ! Je fais évacuer la fête de l'humanité. Un autre exemple. Les jeunes salariés d'une PME récente, innovante, ne préféraient-ils pas une mutuelle renforcée ou une aide à la garde des enfants plutôt qu'une prime d'ancienneté ? Ce qui ne les concerne pas encore. C'est en permettant aux entreprises d'adapter leurs règles pour faire face par exemple à la hausse ou à la baisse rapide de leurs activités que l'on créera plus de protection pour les salariés. Ensuite, s'il vous plaît, et c'est le deuxième axe. Monsieur Tourloupe, je vous demande de conclure d'autant que vous agitez l'assistance. Bien, alors je vais couper. Le troisième chantier est celui de la sécurisation juridique des relations de travail. Aujourd'hui, de nombreuses règles sont incertaines. D'abord, pour les entreprises qui ne connaissent pas parfaitement à l'avance la règle du jeu quand elles veulent se réorganiser, réduire leurs effectifs ou prendre des initiatives. Cette abondance de règles un peu floues peut donner l'impression de constituer un système protecteur pour les salariés, alors que c'est souvent le contraire, car cette incertitude conduit à freiner l'embauche, notamment pour les TPE et les PME. Savez-vous, mesdames et messieurs, les jurés, qu'en France, plus d'un licenciement sur cinq se termine par un contentieux et que 60% des contentieux vont en appel ? Faute de règles claires. Savez-vous qu'on peut être condamné pour avoir mal rédigé une lettre de licenciement ? Il existe en France des règles qui sont incompréhensibles pour les PME comme pour les entreprises étrangères qui veulent s'installer en France et qui freinent l'investissement dans notre pays. Une telle incertitude est-elle la justice pour les entreprises et pour les salariés ? Non. Elle dissuade beaucoup de petites entreprises de s'engager dans l'embauche. Nous devons trouver une solution pour l'emploi, pour l'équité, pour la sécurité juridique des employeurs et des salariés. Notre texte prévoit ainsi de mieux encadrer les plans de départ volontaires qui n'ont pas aujourd'hui l'existence juridique réelle. Pour nous projeter collectivement dans l'avenir, nous misons sur l'intelligence collective des entrepreneurs et des salariés. Nous faisons le pari de la confiance, de l'intelligence et de la créativité. de notre capacité à nous inventer collectivement dans les entreprises comme dans les branches par de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour prolonger ensemble la grande histoire de notre modèle social dont nous sommes si fiers et que nous voulons poursuivre la régie. Préparez-vous à couper. Modèle que nous avons besoin de renouveler pour nous et nos enfants. Je vous remercie. Écoutez, je ne sais pas qui est votre chargé de communication, mais celui-là, il n'est pas mauvais. Bon. Monsieur Thibault Bernard ou Bernard Thibault, je ne sais pas trop. On me dit que vous êtes un expert, que vous êtes membre du bureau de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail et je voudrais que vous éleviez le débat, Monsieur Thibault. Parce que pour l'instant, nous avons un débat franco-français, n'est-ce pas ? Et dites-moi comment cette loi de travail est perçue par vous qui avait une vision mondialisée des droits du monde du travail ou des non-droits ? Parce que nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je siège effectivement depuis le mois de juin 2014 au Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail dans le Collège des Représentants des Travailleurs. Cette institution mondiale, qui est une agence des Nations Unies, je le rappelle, a en charge, selon sa constitution, la promotion de la justice sociale dans le monde. Il y a encore beaucoup à faire, je vous l'avoue. A ce titre, je participe donc avec mes camarades d'autres continents à l'élaboration et au contrôle de la bonne mise en oeuvre des conventions internationales du travail par les différents Etats de la planète. Depuis plusieurs décennies, nous observons une tendance préoccupante et dangereuse de la part des Etats qui semblent vouloir ignorer les enseignements historiques issus de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été repris dans la déclaration dite de Philadelphie adoptée en 1944. Je ne vous fais que deux citations très courtes. La première, les Etats affirment donc à cette période 1944 « Le travail n'est pas une marchandise » ont-ils dit. Autre citation « Il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. » Or, aujourd'hui, il semble bien qu'on veuille nous imposer les impératifs financiers comme étant le moteur de la société de demain. La tendance mondiale, Madame la Présidence, est à la précarisation croissante des travailleurs, au point que nous recensons aujourd'hui un travailleur sur deux qui exerce son activité sans contrat de travail, 74% des travailleurs qui sont privés de protection sociale, l'exploitation de 168 millions d'enfants au travail, la persistance de l'esclavage malgré deux conventions internationales qui interdisent ces formes de surexploitation. La France a fait partie des pays fondateurs de l'Organisation internationale du travail. Vous me permettrez de regretter qu'aujourd'hui, par de nombreuses dispositions juridiques, la France semble vouloir tourner le dos aux valeurs et aux principes du droit universel qu'elle a porté jusqu'à présent. Plusieurs dispositions qui font aujourd'hui polémique sont en contradiction avec certaines conventions internationales, en particulier les conventions 87, 98, 158 qui touchent à la liberté syndicale, aux droits à la négociation collective, aux règles en matière de licenciement. vous me permettrez aussi de constater que les nombreuses expertises et rapports de l'Organisation internationale du travail permettent de constater qu'il n'y a pas de rapport direct entre le niveau de chômage et la qualité du droit national du travail. Si cette relation était établie, alors nous devrions observer que les pays où la législation du travail ou l'étendue des conventions collectives est faibles, c'est le plein emploi qui devrait dominer. Au contraire, nous pouvons relever en particulier sur les continents africains et asiatiques que l'absence de droits du travail de qualité est synonyme de précarité, de pauvreté et de misère. La vocation d'un code du travail, d'une convention internationale du travail n'est pas de créer de l'emploi, c'est de protéger les travailleurs dans la relation d'emploi. J'attire votre attention sur les conséquences d'un affaiblissement du droit des travailleurs à la représentation syndicale et à la négociation collective. La moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des pays qui ne protègent pas ces droits fondamentaux. une des conséquences directes apparaît dans le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail publié sur l'évolution des salaires dans le monde en 2016. Il fait apparaître d'une part une progression significative de la production de richesses mondiales mais dans le même temps une diminution de la part de cette richesse redistribuée aux travailleurs par une pression accrue sur le niveau des salaires et d'autre part un accroissement significatif des inégalités de salaire entre les premiers dirigeants des entreprises et le reste des salariés. L'Organisation internationale du travail alerte ainsi les Etats sur les répercussions de cette tendance à long terme qui pourrait provoquer une vaste déflation avec comme conséquence une nouvelle explosion du taux de chômage qui continue de progresser à l'échelle du monde. Il est évident que plusieurs dispositions ne sont pas conformes à la philosophie portée par l'Organisation internationale du travail. Ainsi, le contournement de la représentation syndicale, le recours au référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur, la négociation privilégiée au niveau de l'entreprise qui affecte la place de numéro 1 occupée par la France par le taux de travailleurs couverts par des conventions collectives nationales et à ce propos, je rappelle que 95% des travailleurs en France sont couverts par des conventions collectives nationales, ce qui en fait un score envié par les syndicalistes du monde entier. Vous me permettrez aussi d'être surpris de découvrir que la France s'apprête à redéfinir sur un périmètre réduit au plan national la justification du licenciement économique au sein de groupes internationaux au moment même où l'organisation internationale s'efforce de faire reconnaître à la communauté internationale la responsabilité sociale des multinationales. Je suis aussi choqué de voir que la France pourrait supprimer ses instances spécialisées en matière d'hygiène et de sécurité au travail au travers de ses CHSCT quand l'OIT déplore la mort d'un travailleur toutes les 15 secondes dans le monde du fait des accidents ou des maladies liées au travail. J'espère donc pour conclure Madame la Présidente que votre tribunal saura prendre les décisions de nature à préserver le rang reconnu de la France pour la promotion des droits humains et des droits sociaux à travers le monde. Je vous remercie. Applaudissements J'ai envie de vous dire Monsieur Thibault que d'entrée votre intervention m'a ému parce que vous avez prononcé le mot camarade et c'est un joli mot camarade voilà on a le droit on n'en semble pas moins homme bien Maître Savine Bernard votre plaidoire est attendue vous qui êtes avocate bien sûr et chroniqueuse juridique à l'humanité Je vous remercie Madame le Président Mesdames et Messieurs les jurés c'est formidable on n'a jamais entendu autant le patronat devenir aussi férus de négociation collective on vous dit je cite les représentants du personnel vont rééquilibrer on fait confiance à l'intelligence collective la lutte des classes n'existe pas nous allons renforcer le dialogue social alors curieuse manière Madame le Président Mesdames et Messieurs les jurés de renforcer le dialogue social quand on veut permettre par des accords d'entreprise d'imposer aux salariés des dispositions qui vont être moins favorables que les dispositions contenues dans la convention collective et quand on veut permettre aux syndicats de signer des accords qui vont pouvoir imposer aux salariés une modification de son contrat de travail rémunération fonction notamment concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'on veut utiliser les syndicats contre les salariés alors on vous dit mais nous renforçons les garanties puisque nous avançons au 1er mai 2018 l'obligation pour les employeurs de négocier avec des organisations syndicales qui auront obtenu 50% aux dernières élections professionnelles sauf que dans le même temps on met fin aux droits de veto des organisations syndicales qui ont ces 50% puisqu'on permet désarmer à l'employeur s'il ne trouve pas les signataires avec les 50% de se contenter de 30% en organisant un référendum cela veut dire quoi cela veut dire qu'on veut utiliser les salariés par le biais du vote du référendum contre les syndicats représentatifs alors on vous dit toujours dans cette optique de renforcer le dialogue social on va avoir une instance unique un gage d'efficacité et d'amélioration de la qualité du dialogue on pourrait en discuter sauf qu'en même temps qu'on nous fusionne les délégués du personnel le comité d'entreprise et le CHSCT dans un CSE il va falloir s'y habituer on nous diminue les moyens moyens humains moins d'élus moins d'heures de délégation pour que les salariés et les représentants du personnel puissent aller discuter avec les salariés comprendre leurs problématiques perte de la spécialisation et donc de l'expertise diminution des moyens financiers au passage on rabote le budget de fonctionnement et surtout plus grave toutes les expertises devront désormais être payées à hauteur de 20% par l'instance élu sauf les expertises risques graves et PSE autant dire les expertises où il n'y a pas beaucoup d'espoir ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans les comités cette nouvelle instance où il n'y aura pas de moyens financiers ou même dans les comités qui ont des moyens financiers vu le coût de ces expertises CHSCT et CE il y aura beaucoup moins d'expertise ça veut dire qu'on va avoir un appauvrissement dans l'accès à l'information pour décrypter les informations techniques données par les employeurs alors qu'on ne me parle pas de renforcer le dialogue social quand on appauvrit et qu'on affaiblit son interlocuteur Maître vous allez au bout de la plaidoirie Un mot sur le plafonnement Madame le Président L'employeur vous dit licencier coûte cher c'est pas vrai quand un licenciement est justifié il ne coûte rien ce que vous dit en réalité l'employeur c'est licencier pour un motif qui est injuste me coûte cher je voudrais provisionner dans ma comptabilité le coût de l'injustice je veux pouvoir plonger le salarié dans l'insécurité mais moi je veux pouvoir être sécurisé l'employeur vous dit les grands employeurs adorent s'abriter derrière les petits employeurs en ce moment les petits employeurs sont condamnés à des sommes élevées au prud'homme c'est curieux il y a une étude une seule sur le sujet une analyse des arrêts de cours d'appel qui a été réalisé en 2014 qu'est-ce qu'il en ressort personne ne la cite dans les entreprises de moins de 10 salariés pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté la moyenne des condamnations est de 4,7 mois de salaire toujours dans ces petites entreprises quand ils ont plus de 2 ans d'ancienneté la moyenne des condamnations est de 5,7 mois de salaire car le juge prend déjà en compte la taille de l'entreprise dans sa condamnation alors qui va bénéficier des plafonds dans les entreprises de plus de 10 salariés quelle est la réalité des condamnations pas très élevées non plus quand on n'a pas beaucoup d'ancienneté de 2 à 5 ans d'ancienneté en moyenne 7,7 mois où est-ce qu'on va trouver des condamnations élevées plus vous montez en ancienneté et notamment pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté là vous allez trouver en moyenne 15,1 mois et 50% des condamnations ayant accordé 2 ans et plus ceux qui sont ciblés madame le président mesdames et messieurs les jurés derrière les plafonds ce sont les salariés qui ont le plus d'ancienneté ça veut dire qu'en général ce sont les salariés les plus âgés ce sont ceux qui également auront un coût social le plus élevé pour la société par leur licenciement alors non les condamnations ne sont pas élevées elles ne sont pas assez élevées et non la justice ne se plafonne pas une démocratie ne peut tolérer qu'on encourage par des plafonds l'injustice un citoyen injustement licencié n'est pas un clone dont le préjudice s'apprécie dans une grille c'est l'histoire d'une vie un juge n'est pas un distributeur automatique qu'on programme dans un état démocratique madame le juge je suis bien d'accord il est le rempart contre l'arbitraire il doit être accessible et il doit être libre alors cette réforme madame le président mesdames et messieurs les jurés n'est pas acceptable la justice ne se plafonne pas car l'injustice n'a pas de limite j'en reste sans voix bon Jérôme Jérôme Pimeau alors là je vous explique un peu Jérôme Pimeau voilà des jeunes salariés modernes puisqu'ils n'ont pas de contrat de travail et bien non ils n'ont pas de contrat de travail et ces messieurs utilisent quand même un droit qui est le droit de grève alors ça votre entreprise c'est quoi exactement votre métier c'est quoi Jérôme alors mon métier c'est livreur à vélo livreur à vélo livreur à vélo j'étais livreur à vélo j'ai dû arrêter mais je suis resté au contact de tous les jeunes que j'essaye d'inviter à la lutte parce que pourquoi on lutte on a beaucoup parlé des salariés nous on n'est plus salariés on est déjà ce qu'il y a après après le salariat ce que nous propose la loi travail parce qu'elle parle de nous la loi travail elle va instaurer le travail indépendant le travail indépendant c'est chacun est son propre patron c'est quelle société de quelle société vous venez il y a différentes sociétés on ne dit plus des sociétés on dit des plateformes ah oui pardon ah bah oui on dit des plateformes des start-up de mise en relation de mise en relation de prestation de services et donc on est des indépendants donc j'ai commencé en 2014 ok on m'a vendu le statut d'auto-entrepreneur je me suis inscrit c'était très simple et puis j'ai commencé à bosser donc j'étais mon propre patron mais il fallait que je signe un contrat un contrat entre 10 et 30 pages avec plein de choses très techniques dedans on ne comprend pas on ne comprend pas de taux on le signe très vite fait et puis voilà on va faire du vélo et puis on télécharge une application une application qui nous dit quand on doit travailler une application qui nous dit où on va travailler comment on va travailler et puis la société nous habille aussi nous patron elle nous habille aux marques de sa société alors j'ai longtemps j'ai longtemps travaillé pour Deliveroo qui est la société dont on parle en ce moment mais il y en a d'autres Foodora Uber Eats donc ces plateformes là elles font quoi ? sous prétexte de nous vendre de l'indépendance de l'auto-entrepreneuriat en fin de compte elles décident de tout elles décident de tout ce qui ressemble beaucoup 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 à ce qu'on appelle de la subordination et tout le jeu politique en ce moment depuis la loi travail et ça a pris une accélération maintenant c'est que cette subordination on est en train de la gommer petit à petit j'entendais parler il n'y a pas longtemps les avocats les lobbyistes du MEDEF monsieur qui disaient qu'en fin de compte la subordination était quelque chose d'un petit peu dépassé qu'il allait falloir changer de terme alors il y avait un terme qui avait été évoqué il y a quelques années qui s'appelait la soumission librement consentie bon alors ça passait pas bien c'était pas très c'était pas très vendeur et il y a deux jours il y a deux jours pour les 50 ans de l'association des journalistes de l'information sociale il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Barbara une amie du MEDEF qui a dit il faudrait changer on devrait parler d'un lien de coopération le partenariat l'indépendance les choses comme ça sauf que moi je sais que ça marche pas en fait parce que ces indépendants qu'on est on a très très vite compris qu'on n'était pas indépendant parce qu'en effet on est habillé aux couleurs de la marque on a l'application de la marque on a les sanctions de la marque les plateformes et puis la représentation en effet syndicale elle se met petit à petit en marche sans jeu de mots joli mais mais les représentants des collectifs se font ou virer ou placardiser c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a un système un petit peu darwinien pour avoir accès à ces plannings pour aller travailler sous prétexte quand on veut en fin de compte quand on peut qui font que voilà on peut aller travailler en fonction de sa note de sa place en fin de compte de son placement dans l'application dans l'agenda c'est un peu compliqué mais donc on s'est aperçu avec tous les camarades militants du CLAP à Paris mais d'autres collectifs en province que les gens qui militaient avaient vachement de mal à avoir accès au planning comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait de travailler donc on n'est plus viré ce qui a été mon cas l'année dernière mais on n'est plus viré maintenant on est juste placardisé mais la rémunération que les plateformes mettent en place elle nous pousse à prendre des risques on est sur des vélos on est dans Paris on est à Bordeaux on est à Lyon on est payé pour aller le plus vite possible on n'est plus payé à l'heure je parle même pas de salaire on est payé à la tâche pour faire un travail dangereux dans des conditions de risque maximum la loi travail nous a qui parlait de nous donc les indépendants étrangement nous a donné une protection une protection qui est une participation à nos frais de protection sociale par les plateformes les plateformes la semaine dernière Deliveroo la Suisse nommée Deliveroo a accepté de nous offrir une assurance une assurance qui nous couvre en cas d'accident mais elle nous offre une assurance à minima pour des risques qu'elle nous fait prendre à maxima parce que la rémunération à la course évidemment à la tâche nous fait essayer de rouler le plus vite possible pour avoir un maximum de course et donc je pose la question quand j'ai commencé il y a quelques années il y a 2-3 ans on était une dizaine à se rassembler dans un petit endroit dans Paris où on attendait les commandes on était une dizaine tous les jours tous les soirs tous les midis et tous les jours il y en avait un qui avait un accident à raconter l'accident de la veille j'ai glissé je me suis fait rentrer dedans j'ai pas vu une vieille dame j'ai glissé tous les jours sur 10 il y en avait un qui avait un accident à raconter maintenant on est 10 000 en France on est 10 000 en France et tous les jours je vous laisse faire le calcul de gens qui tombent et qui ne sont protégés que quand ils sont en livraison pas quand ils reviennent d'une livraison pas quand ils attendent la livraison ils ne sont payés que quand ils roulent quand ils attendent alors qu'ils sont inscrits sur des agendas ils ne sont pas payés je pose la question en deux mots vous attendez quoi d'un code du travail qui vous protégerait davantage si les protections qu'on nous fait prendre sont maximales si les risques qu'on nous fait prendre sont maximaux il faut que les protections soient maximales c'est pas parce qu'on est des indépendants qu'on doit être des sous-salariés et ça il y a un moment il va falloir qu'on y pense vraiment parce qu'on est dans la rue on est dans la rue notre boulot c'est d'être dans la rue sous la flotte un jour comme aujourd'hui jusqu'à maintenant on roule on roule pour gagner de l'argent c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de livreurs aujourd'hui samedi parce qu'ils roulent en plus il y a de la pluie les gens consomment mais un jour on va arrêter de rouler on va poser nos vélos on va marcher et on ne sera pas 10 comme on était maintenant comme on était il y a on sera des centaines j'en parlais à quelqu'un qui a 90 ans qui a connu le front populaire et qui me disait c'est marrant ce que tu me racontes le travail indépendant ça me rappelle les canuts les canuts je ne savais pas ce que c'était j'ai été voir sur Wikipédia ceux qui ne connaissent pas aller voir sur Wikipédia ce que c'était que les canuts c'était des travailleurs indépendants qui étaient poussés qui étaient poussés par des patrons par des négociants en tissu les canuts ils ont arrêté de travailler ils sont allés dans la rue au 19ème siècle ils sont morts par centaines pourquoi ? pour faire naître ce que maintenant on est en train de lyncher c'est à dire le salariat le syndicalisme ils sont morts par centaines j'espère que les livreurs ne mourront pas ceci dit ils sont prêts ils sont prêts à tout merci Jérôme Eric Benel porte-parole du syndicat solidaire je n'ai pas réussi à vous freiner dans votre explication mauvais jeu de mots mais bravo Eric Benel porte-parole solidaire ce monsieur qui vient de prendre la parole il nous parle d'ubérisation de la société et vous partagez ces craintes c'est à dire que ceux qu'ils sont en train de vivre vous vous soutenez que ça va se généraliser c'est peut-être aller un peu loin non ? Madame la Présidente comme ça ça sera plus facile Madame la Présidente mesdames et messieurs les jurés chers camarades en fait Uber c'est Uber et l'argent d'Uber c'est un peu ça le système qui est mis en place et qui est développé et qui veut être renforcé à travers les ordonnances issues de la loi travail numéro 2 pourquoi ça va faciliter et renforcer l'ubérisation de la société en premier lieu ces ordonnances elles vont favoriser comme ça a pu être dit auparavant favoriser et faciliter les licenciements en faisant ça ça va encore élargir et renforcer l'armée de main d'oeuvre disponible pour travailler de manière de plus en plus précarisée pour être de plus en plus dans la pauvreté pour être de moins en moins protégé par des droits et en augmentant cette armée de main d'oeuvre on renforce le dumping social et en renforçant le dumping social on renforce l'ubérisation de la société deuxième élément contenu dans ces ordonnances la possibilité d'avoir des accords d'entreprise des accords d'entreprise dérogatoires au code du travail aussi bien sur le temps de travail ça c'était déjà dans la loi El Khomri mais aussi sur l'organisation du travail sur la rémunération etc en fait à travers ces accords d'entreprise on lance une concurrence féroce d'entreprise à entreprise une concurrence féroce qui va avoir pour seul effet d'aller vers des chantages à l'emploi pour que des organisations soient contraintes de signer des accords qui vont vers le moins dix ans pour les salariés et là aussi à travers ces accords d'entreprise on va vers le dumping social et ce dumping social c'est rien d'autre que l'ubérisation de la société troisième élément parce qu'on nous présente ça en tout cas certains nous présentent ça comme une grande victoire les accords de branche les accords de branche ça va permettre quoi ? ça va permettre de faire des accords dérogatoires au CDD qui pourront durer jusqu'à cinq années et aussi de mettre en place de manière généralisée les contrats de chantier là aussi à travers ces accords de branche c'est le CDI qu'on condamne et lorsqu'on condamne le CDI lorsqu'on va vers des accords qui permettent des CDD et des contrats de chantier le retour du CPE en quelque sorte et bien là aussi c'est du dumping social et le dumping social c'est l'ubérisation de la société on a donc dans ces ordonnances un triple dumping social ce triple dumping social il fait furieusement penser à ce qu'on prend souvent en exemple de l'autre côté de la frontière l'Allemagne et aux lois Hartz ces lois Hartz qu'est-ce qu'elles ont donné en termes de résultats puisqu'à chaque fois on nous dit mais attendez patientez vous allez voir le résultat ça va être plus d'emplois de meilleurs emplois un meilleur dialogue social non la réalité en Allemagne des lois Hartz c'est plus 10 fois plus 100 fois plus de précarité matinée en plus d'une extrême pauvreté avec notamment les contrats à 1 euro c'est ça le dumping social c'est ça les ordonnances Macron c'est aussi ces ordonnances renforcer amplifier la sous-traitance et l'externalisation on nous dit ça va favoriser les PME et les TPE non ça va pas les favoriser ça va les mettre encore plus sous la contrainte des grands groupes et les obliger elles aussi à aller vers plus de dérégulation et plus de dumping social et si vous deviez conclure maintenant vous diriez quoi ? si je devais conclure maintenant je dirais plein de choses encore mais quand j'entendais Jérôme il est derrière on parle et on essaye d'opposer le salariat à ce qu'on appelle des auto-entrepreneurs mais c'est pas des auto-entrepreneurs c'est de l'auto-subordination en réalité et donc en tant que syndicat on ne peut pas se désintéresser de cette question là et ne pas organiser parce que c'est important d'organiser d'organiser les livreurs à vélo et les livreuses à vélo d'organiser les chauffeuses et les chauffeurs d'organiser aussi les salariés les auto-subordonnés qui font la garde d'enfants on a intérêt collectif à faire du commun à construire du collectif pour essayer d'organiser pour faire face à cette ubérisation de la société et organiser comme le disait Jérôme organiser dans un but le but c'est de faire converger l'ensemble des luttes comme on a commencé à le faire ces derniers jours faire converger le 12 septembre avec le 21 septembre faire converger le 21 septembre avec le 10 octobre dans la fonction publique et à terme d'arriver à bloquer le pays par la grève pour arrêter l'ubérisation de la société un extrémiste bien moi j'en perds mon latin quand j'entends des alors c'est madame Buse qui va être appelée à la barre madame Elsa Buse qui est représentante spéciale de la commission européenne madame Buse s'il vous plaît nous vous écoutons parce que alors vous votre argument votre argument c'est que il faut réformer le marché du travail pour le rendre plus flexible alors expliquez-moi l'intérêt de cette démarche madame Buse madame la présidente alors en témoin la commission européenne que je représente ici est d'avis que la France devrait veiller à mettre en oeuvre intégralement et en temps utile la recommandation de l'union européenne en effet la France se caractérise par un faible niveau de compétitivité et une dette publique élevée et en augmentation ainsi ainsi qu'un niveau élevé de charges sociales et de taxes pesant sur les sociétés qui peuvent décourager l'investissement privé pour le salaire moyen la France affichée en 2015 oui pour un salaire moyen la France affichée en 2015 les cotisations sociales patronales les plus élevées d'Europe bien que leur niveau soit en baisse vous n'êtes pas sans savoir que le salaire minimum est élevé par rapport à un salaire médian or une augmentation salaire minimum entraîne des augmentations salariales pour la plupart des travailleurs et comporte le risque de compresser les salaires vers le haut avec la loi El Khomri la France a instauré des mesures visant à améliorer la capacité d'adaption des entreprises au cycle économique cette loi clarifie les règles applicables au licenciement individuel pour motifs économiques accorde une place plus importante aux accords d'entreprise et augmente l'efficacité de la négociation collective c'est important cette loi non je vous l'ai déjà dit excusez-moi excusez-moi c'est vrai que vous répétez souvent madame Buse c'est la première fois que je suis témoin dans une telle attention oui mais on va vous demander de conclure assemblée je pense important en particulier malgré de constants efforts de simplification les entreprises restent confrontées à de lourdes contraintes réglementaires c'est l'un des principaux obstacles à l'investissement privé la France a pris des mesures afin de réduire les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontées les entreprises mais un grand nombre de mesures n'ont pas encore été mises en oeuvre dans le même temps les obligations sociales et fiscales accrues des entreprises au-delà d'un certain nombre de salariés peuvent les dissuader d'exporter et d'innover ces effets de seuil peuvent avoir un effet négatif sur la productivité donc la compétitivité et l'internationalisation des entreprises vont être mises à mal il est donc impératif que la France consolide les mesures de réduction du coût du travail et poursuivre la diminution du taux de l'impôt sur les sociétés tout cela doit se faire tout cela doit se faire évidemment de manière budgétaire neutre c'est à dire sans augmenter les déficits publics il faudra donc procéder aux économies nécessaires dans les dépenses publiques il est évident c'est indispensable il est évidemment indispensable que la France poursuive parallèlement la réduction des charges réglementaires pesant sur les entreprises grâce à la réforme du code du travail et qu'elle continue à lever les barrières à la concurrence en veillant bien entendu à ce que les évolutions du salaire minimum n'entravent pas les efforts pour gagner de la compétitivité silence sinon je vais évacuer toute la Seine-Saint-Denis je vous remercie Madame la Présidente j'en ai terminé je vous remercie les gens ont le droit de se défendre bien c'est un autre expert que nous attendions Monsieur Poche Monsieur Jean Poche mais qui n'est pas encore là donc nous avons un autre autre expert qui cette fois donc est du côté de l'accusation qui est appelé à la barre Monsieur Filoche Gérard Neymar à côté alors votre exposé que je sais enfin je sais qu'il va être court excusez-moi expose donc la contradiction entre un droit du travail construit pour protéger les salariés des abus des patrons et le mouvement de déréglementation indexé sur l'ubérisation et le travail indépendant excusez-moi je suis jeune diplômé va falloir que vous m'expliquez Monsieur Filoche nous vous écoutons écoutez le droit du travail ça s'oppose au droit des entreprises il est né et tout le monde le sait en 1910 mais c'était suite à la catastrophe de Courrières je ne cesse de le répéter c'était en 1906 le 10 mars 1906 il y a un incendie dans une des galeries de la mine l'agent de sécurité va le dire au patron il dit on ne devrait pas descendre demain le patron n'en a rien à faire il dit tout le monde descend le lendemain il y a un coup de grisou et il y a 1099 morts à la catastrophe dite de Courrières et le lendemain le patron dit il faut reprendre le boulot tout de suite il refuse de chercher des survivants il dit sinon le charbon polonais va arriver et il ajoute que sinon il ferme la mine mais 20 jours plus tard le 30 mars 1906 il y a 14 survivants qui sortent par leurs propres moyens de la mine alors à l'époque il n'y a pas BFM télé il n'y a pas CNews mais l'indignation dans le pays est telle que l'on crée le ministère du travail pour qu'il résiste au ministère de l'économie l'histoire du droit du travail et l'histoire de la défense des femmes et des hommes au travail contre les exigences des entreprises qui sont évidemment des exigences d'exploitation de compétitivité de rentabilité et on protège donc les humains qui sont dans les entreprises de ces exigences là et on leur donne donc un salaire décent et le code du travail s'il est bon vous avez un bon salaire s'il est mauvais vous risquez d'avoir un mauvais salaire s'il est bon vous avez une certaine garantie d'emploi s'il est mauvais vous serez viré facilement et le code du travail est une construction sur 170 ans on faut remonter à la fin de l'esclavage et je cite toujours pour vous toutes et tous je vous invite à voir un vieux film qui s'appelle Kemada avec Marlon Brando comme acteur ça remonte loin c'est 1971 Gilles Pontécorvo qui a fait la bataille d'Alger et qui est le cinéaste qui a fait ça il a fait un film sur la libération des esclaves à Haïti c'est un peu une parabole de Toussaint l'ouverture les esclaves se soulèvent les propriétaires terriens les tuent les esclaves se soulèvent les propriétaires terriens les répriment les esclaves se soulèvent encore et les propriétaires terriens commencent à avoir peur et se réunissent et là il y a Marlon Brando qui joue l'agent anglais et qui leur dit mais arrêtez avec l'esclavage réfléchissez les esclaves ça coûte cher vous êtes obligé de les nourrir quand ils sont petits et pourtant ils ne travaillent pas vous êtes obligé de les nourrir encore quand ils sont malades et pourtant ils ne travaillent pas vous les nourrissez vous les logez encore alors qu'ils sont vieux alors ils ne travaillent plus faites-en plutôt des salariés parce que vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux et évidemment les propriétaires terriens se réjouissent de cette proposition de Marlon Brando c'est une idée géniale on ne paye plus que pour la tâche la mission et le projet Marlon Brando c'était Macron avant l'heure et quand les gens se sont trouvés le début du salariat c'était les journaliers les tâcherons les loirs de bras et on s'est battu pendant 170 ans pour avoir en plus du salaire net pour vivre pour ce qu'on faisait avoir une autre part de salaire pour pouvoir le refaire le lendemain c'est le salaire brut le salaire net sert à vivre au moins le mois le salaire brut sert à vivre toute la vie et à faire face aux aléas de la vie ils appellent ça une charge mais c'est un bonheur c'est ce qu'il y a de plus beau les cotisations sociales c'est ce qui permet parce que c'est une part de salaire mutualisé mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins quand il est en charge de maladie quand il est au chômage quand il est en charge de familles nombreuses quand il recherche un toit quand il est en accident du travail ou quand il est en retraite c'est le salaire mutualisé qui permet de faire ça et ce que veut faire Macron pour nous ramener à Marlon Brando c'est de supprimer le salaire brut c'est de supprimer tout ce que le salariat a gagné en 170 ans et ils ne veulent plus que vous donnez le salaire net en vous enlevant les cotisations sociales et ils disent c'est pour votre bien alors Edouard Philippe explique que ça fera 20 euros de plus à la fin du mois sur le net mais ça fera 250 euros de moins sur le brut en espérant manipuler tout le monde l'année prochaine ils reportent même le prélèvement à la source de l'impôt d'un an pour faire cesser le prélèvement à la source des cotisations sociales telles qu'il est et les patrons qui jusqu'à présent c'est le système bismarckien on dit en France vous payez à la source sur votre bulletin de paye votre protection sociale c'est au quoi reproduire votre force de travail pour le lendemain les patrons vont devoir si on n'empêche pas Macron vont pouvoir ne plus le faire il n'y aura non plus les cotisations sociales pour la retraite ils ont déjà enlevé les cotisations sociales pour les allocations familiales et toute la partie du salaire brut et menacé c'est le plus grand hold up de toute l'histoire de France contre les salaires c'est 450 milliards redonnés aux employeurs on va rester sur ce chiffre et je termine parce que pour comprendre ce qu'il veut faire à la place c'est que ce sera l'impôt après qui paiera ça c'est à dire nous et un an plus tard il prélèvera l'impôt à la source sur nos salaires mais l'impôt ne sera pas préaffecté comme les cotisations sociales ou la protection sociale il pourra servir à tout nos aînés avaient préaffecté les cotisations pour pas qu'elles puissent servir à la guerre pour pas qu'elles puissent servir à autre chose pour que l'argent collecté à la retraite aille à la retraite pour la maladie aille à la maladie mais après ce sera un budget commun et dans le budget commun ils feront ce qu'ils pourront et voudront pour pouvoir diminuer la protection sociale c'est l'histoire de 70 ans de notre protection sociale qui est en jeu et c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte tous jusqu'à la dernière énergie parce que c'est le salariat qui est en cause dans ces conditions et notre droit à nos devoirs notre dignité de salarié c'est d'empêcher que ça se passe j'ai pas rêvé monsieur Filoche monsieur Filoche vous avez dit bonheur pardon vous avez dit bonheur tout à l'heure j'ai pas rêvé oui les cotisations sociales c'est le plus grand bonheur qu'il y a dans notre pays j'ai pas une charge je vous remercie beaucoup bien alors quand même il va bien falloir qu'ils se défendent ces gens fort attaqués aujourd'hui et nous avons ici un expert en entreprise un économiste qui s'appelle monsieur Poche monsieur Jean Poche allez à la barre un peu de respect où je vais évacuer toute l'île de France la rigidité de notre droit du travail figure parmi les causes du chômage structurel en France les entreprises françaises sont étouffées par les contraintes réglementaires particulièrement dans le domaine social ce qui nuit à leur compétitivité tout ce qui complique la tâche des entrepreneurs doit être supprimée non c'est bien formulé ça c'est concis j'adore dans le cadre juridique actuel il est fréquent que certains représentants du personnel soient des syndicalistes professionnels qui s'égarent dans le dogme politique c'est vrai il y en a même qui se font pousser la moustache cette situation explique en grande partie pourquoi le dialogue social en France est souvent inefficace la représentation des salariés dans les entreprises doit être simplifiée et surtout dépolitisée et toc la moustache capote de même les normes applicables aux contrats de travail CDI et CDD doivent être revues pour offrir aux employeurs un cadre juridique sécurisé c'est un minimum les règles applicables en matière de restructuration et de licenciement économique sont complexes et coûteuses les obligations multiples il faut donc réduire à un mois maximum l'ensemble des délais de procédure de consultation des représentants du personnel et uniformiser les procédures supprimer les obligations de plan de sauvegarde de l'emploi de revitalisation du bassin d'emploi et de recherche d'un repreneur qui ne font qu'entraver et retarder les réorganisations des entreprises mais évidemment c'est baratin et perte de temps tout ça un mois maximum c'est encore trop 15 jours allez une semaine une procédure identique devrait être établie quelle que soit la cause du licenciement les dommages et intérêts que les entreprises peuvent être amenées à verser à leurs salariés en cas de licenciement abusif doivent être limités à de justes proportions et prévisibles alors là vous avez entendu un peu plus haut il y avait une coquille j'ai dit licenciement abusif mais ça n'existe pas bien sûr toutes les formes de CDD doivent fusionner en un seul et unique contrat de mission qui pourrait concrètement prendre la forme d'un contrat conclu pour accomplir une mission quelle qu'en soit sa durée oui ça serait super il y a plein d'idées dans ce document ainsi le nombre de renouvellement maximum du contrat de mission devrait être porté à 5 et sa durée maximale à 3 ans comme en Italie volare oh oh cantare enfin je vous en prie oh oh nel blu di pinto di blu monsieur Poche felice di stare lasso excusez-moi ça me met tellement en joie tout ça j'ai envie de la faire partager aucune limite quantitative au recours au contrat de mission ne devrait être fixée au niveau de l'entreprise le compte pénibilité doit être supprimé oublié même c'est plus simple l'accord collectif d'entreprise doit primer sur les accords de branche ou d'un niveau supérieur ainsi que sur les contrats de travail les dispositions des accords doivent s'imposer aux partis aux juges ainsi qu'à l'inspection du travail qui sera dissoute enfin pas tout de suite mais bon enfin nous pensons que les modalités de droit de grève doivent être revues l'exercice du droit de grève ne doit plus rimer avec la prise en otage des usagers oui ils font chier ces gauchistes pardon les moyens légaux dont disposent les dirigeants du pays ne sont pas suffisants pour interdire voire mettre fin rapidement aux situations de blocage dans le but de faire respecter le service minimum le droit de réquisition devrait être élargi dans le service public le non-respect de cette réquisition entraînerait le licenciement pour faute grave du salarié de droit privé et la révocation ou le licenciement de l'agent ou du fonctionnaire concerné qui seront également condamnés à 5 années d'initiation au management dans un restaurant McDonald's ça c'est concret moi j'aime pardon c'est l'étape suivante c'est l'étape suivante on y travaille quant à l'inspecteur du travail dont l'approche est parfois idéologique est-il mieux placé pour se prononcer sur l'interprétation et le contrôle de la norme entre nous franchement la compétence étendue de l'inspection du travail en France n'est pas l'indispensable solution pour un contrôle efficace de la législation du travail l'inspection du travail pourrait ainsi s'extraire des sujets qui lui donnent une place trop importante dans les conflits internes de l'entreprise c'est vrai ça s'extraire de prendre de la distance de s'intéresser à d'autres sujets le jardinage la philatélie ça serait bien par ailleurs il est proposé que l'inspecteur du travail se rende dans l'entreprise accompagné d'un représentant des entreprises il s'agit de développer une relation de confiance entre l'inspection du travail et les entrepreneurs excusez-moi le premier objectif doit être la régularisation d'une situation et non la verbalisation à tout prix et oui t'as entendu filoche sois cool vieux frère arrête de verbaliser t'es pas une pervanche merde voilà je viens de vous lire une note de la fondation concorde un think tank intitulé pour un droit du travail moderne incitatif et sécurisant je les remercie ça fait longtemps que j'avais pas été aussi drôle merci monsieur Didier Porte euh monsieur Jean Poche pardon merci beaucoup bien voici venu l'heure des conclusions ça va vous ? bon alors les avocats des partis civils c'est à vous maître Savine Bernard ah bah zut c'est Judith Crivine l'erreur est humaine je suis humaine il y a les deux c'est vrai Savine Bernard et Judith Crivine je vais reprendre une petite pilule moi très rapidement puisque j'ai déjà parlé un peu je pense que plutôt que de prendre des modèles étrangers uniquement les mauvais côtés plutôt que prendre les bons côtés c'est à dire que lorsqu'on nous cite le système scandinave au lieu de prendre la flexibilité en oubliant la sécurité sauf pour sécuriser les entreprises et bien on ferait mieux de renforcer le droit syndical de renforcer le droit à l'information des représentants du personnel de renforcer les salariés de créer un véritable rapport de force et alors après par une véritable discussion lorsqu'on a des leviers de négociation on pourrait en cas de difficulté discuter et mettre en place de la flexibilité au lieu de nous citer l'exemple allemand en n'en prenant que les mauvais côtés c'est à dire la précarité on oublie de citer que par exemple en Allemagne lorsqu'ils ont créé 4 millions d'emplois et nous seulement 1 million c'était pour créer le même nombre d'heures de travail au lieu de prendre uniquement les mauvais côtés c'est à dire la précarisation des salariés on ferait mieux de prendre les bons côtés du système allemand c'est à dire la co-gestion dans l'entreprise ce qui n'existe pas du tout en France en France ce que l'on a aujourd'hui c'est moins d'accès au juge par exemple avec les délais de prescription pour les accords collectifs c'est 2 mois aujourd'hui quand un accord est signé on n'a plus que 2 mois pour le contester et après même s'il est illégal il est purgé de tout vice un an pour les licenciements le juge lorsqu'on y a accès de toute façon il est contraint puisque la cause réelle et sérieuse est décidée d'avance par la loi et puis quand on a finalement accès au juge de toute façon ça n'en vaut pas la peine puisqu'on a des droits extrêmement réduits avec le plafonnement des indemnités alors avec tous ces éléments là finalement on n'a plus de droit on n'a plus d'accès on n'a plus de droit au recours et ce sont les droits fondamentaux le droit à la santé le droit à un procès équitable le droit de participer à la gestion des entreprises par l'intermédiaire des délégués qui sont atteints alors nous avocats nous allons continuer à nous battre devant toutes les juridictions possibles et imaginables les conseils de prud'homme les tribunaux de grande instance mais aussi s'il le faut le conseil d'état le conseil constitutionnel les juridictions européennes les juridictions internationales pour défendre les droits des salariés parce que nous sommes convaincus que s'il n'y a plus de droit et plus d'accès aux juges plus de séparation des pouvoirs alors on ira vers autre chose les gens iront utiliser d'autres moyens qui peuvent être des moyens de violence ou alors des moyens de haine comme la tendance à l'extrême droite donc il faut s'accrocher aux droits fondamentaux et nous serons là pour le faire une fois de plus madame la présidente je vous demande de contraindre ce gouvernement à annuler ces ordonnances merci maître Savine Bernard du SAF du syndicat des avocats de France ah non c'était Judith Rivine oh là là maître Savine Bernard c'est à vous cette réforme madame la président mesdames messieurs les jurés repose sur des mythes et des dogmes on a déjà vu le mythe des condamnations élevées des petits employeurs il y aurait le mythe comme quoi cette réforme serait faite pour protéger le petit patron ce n'est pas vrai on l'a vu les plafonds vont profiter aux grosses entreprises la réforme prévoit un des rares apports la mise en place d'un minimum qui n'existait pas dans les petites entreprises donc que les gros employeurs arriètent de s'abriter derrière les petits employeurs cette loi n'est pas faite pour profiter à ceci un dogme cette réforme serait d'inspiration sociale et libérale je ne vois pas bien l'aspect social je vois relativement bien l'aspect libéral mais il me semble que c'est un libéralisme de trouillard quand on réclame la liberté on assume le risque de la liberté dans un état libéral si vous prenez l'exemple des Etats-Unis peu de contraintes mais quand ils sont condamnés ils en payent le coup en France l'employeur français réclame la liberté mais ne veut pas assumer le risque de la liberté il veut un plafond non seulement c'est donc un libéralisme de trouillard mais il me semble en quelque sorte qu'ils essayent de prendre pour eux la protection qu'ils stigmatisent chez les salariés ils sont si je puis me permettre un petit peu voleurs alors on vous dit autre dogme cette réforme va assurer la sécurité juridique c'est une plaisanterie depuis 4 ans nous enchaînons des réformes qui reviennent l'une après l'autre sur la loi antérieure nous sommes bien dans l'insécurité juridique mais à cause d'eux nous y sommes mais ils y sont avec nous qu'ils comptent sur nous pour que la loi ne passe pas comme ils le souhaitent tous les droits qu'ils veulent nous retirer ils ne nous les ont jamais donnés nous les avons obtenus soit dans la rue soit devant les tribunaux car nous nous sommes faufilés partout où ils pensaient avoir verrouillé les ordonnances pour l'essentiel ne font que balayer les victoires des salariés devant les tribunaux alors nous allons continuer il y aura des défaites mais il y aura des victoires pour conclure je citerai un avocat de la défense des salariés qui achetait quotidiennement l'humanité c'était Thieno Grimbach Thieno Grimbach qui était un ardent défenseur et visiteur pardon plutôt de la fête de l'humanité un ardent défenseur des droits des salariés avait l'habitude de dire le salarié et l'avocat de défense des salariés l'avocat marade doit certes avoir un pied sur terre mais il doit partir à l'assaut de la lune et il n'y a pas de forteresse que le droit ne peut faire tomber alors madame le président mesdames et messieurs les jurés ce n'est pas un plafond qui va nous arrêter sur le chemin de la lune bien on retiendra quand même que le mot trouillard vous venez de vous faire traiter de trouillard alors voici la plaidoirie de l'avocat de la défense maître rajoute maître Jean rajoute c'est bien qui va faire sa plaidoirie madame la présidente et puisque le terme semble vous émouvoir chers camarades mesdames messieurs les membres du jury je voudrais rappeler quand même il y a 35 ans une des grandes victoires de l'union de la gauche ça a été d'introduire la négociation collective dans l'entreprise je dois dire que les ordonnances Macron s'inscrivent dans cette logique de mettre la négociation collective au niveau de l'entreprise qui a permis le développement du syndicalisme et je m'étonne aujourd'hui qu'on critique la présence de la négociation des accords collectifs dans l'entreprise j'ajoute madame la présidente que lors des manifestations contre la loi travail un des mots d'ordre était de faire renaître le niveau de la branche la convention collective de branche en effet on oublie que la loi El Khomri n'a réservé à la branche que 6 thèmes avec les ordonnances Macron on en a 15 il a redonné une véritable place à la convention de branche à la négociation collective de branche j'ai bien entendu les avocats de l'accusation dire la branche la branche va permettre de revenir sur le travail précaire mais c'est oublier que le travail précaire trouve sa source dans un accord collectif pas dans la loi c'est un accord de 89 qui a bâti le régime juridique du travail précaire donc c'est un faux procès que nous faisons à ces éléments d'ordonnance j'en viens aux éléments relatifs maintenant aux ruptures du contrat de travail on a mis en exergue on a mis en exergue les départs volontaires pour ne retenir que le terme départ et oublier le caractère volontaire nous le cachons pas derrière le départ le salarié n'accepte le départ que s'il y trouve son compte et son compte c'est son compte en banque je voudrais également rappeler je voudrais également rappeler que les départs volontaires dans les ordonnances Macron sont appelés les départs la rupture conventionnelle collective mais qui a mis en place la rupture conventionnelle les organisations syndicales par accord collectif on a simplifié simplement ce mode de rupture je poursuis j'abandonne la rupture le temps qui m'est imparti j'en viens à la fusion des instances en une instance unique et on a mis en avant le problème de la santé et de la sécurité des salariés et on a raison de le mettre en avant savez-vous que dans les entreprises de moins de 50 salariés là où il n'y avait que des délégués du personnel ce délégué du personnel avait très peu très peu d'attributions en matière de santé et sécurité relisez l'ordonnance dans les entreprises de moins de 50 salariés le nouveau comité social économique qui remplace le délégué du personnel voit ses attributions élargies avec des compétences assez larges en matière de santé et sécurité condamner les ordonnances Macron c'est revenir un régime ancien sachant que dans les entreprises de plus de 50 nous avons bien sûr le CHSCT mais il ne disparaît pas on lui donne une autonomie complète dans le cadre d'une instance où la collégialité permettra une meilleure efficacité de son rôle et de ses missions je voudrais terminer je voudrais terminer madame la présidente en disant en disant que si t'en venais t'as condamné les ordonnances Macron c'est tout d'abord condamner les français qui par leur vote ont donné mandat au président de la république pour mettre en oeuvre ces ordonnances condamner les ordonnances Macron c'est rendre les organisations syndicales comme des institutions incapables car tout l'édifice de l'ordonnance Macron repose repose sur la signature par les organisations syndicales et c'est aller à l'encontre de ces organisations syndicales je vous remercie madame la présidente monsieur les membres du jury maître Rajoute merci retenez bien son nom maître Jean Rajoute si vous avez besoin de lui c'est parfait bien notre audience s'achemine vers la fin avec la réquisition de l'avocat général madame la présidente mesdames et messieurs les jurés mesdames et messieurs je serai bref parce que beaucoup a déjà été dit ici beaucoup d'arguments échangés beaucoup d'idées et de situations mais je voudrais soumettre à votre réflexion une phrase de Montesquieu un de nos grands esprits du siècle des lumières une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi elle doit être loi parce qu'elle est juste il nous faut renverser tous les facteurs alors simplement pour l'appui de mon propos je m'arrêterai simplement sur trois idées la première idée c'est celle qui touche au plafonnement des indemnités prud'homales on nous dit les patrons sont confrontés à une situation difficile parce qu'ils ne savent pas combien ils vont devoir payer en cas de licenciement et donc leur entreprise est mise en danger on oublie dans cette argumentation on oublie un mot il s'agit de licenciement abusif c'est à dire que le patronat réclame le droit de pouvoir légitimer l'abus c'est un renversement des choses c'est l'exception qui devient la règle alors qu'est-ce qu'un licenciement abusif c'est simplement le licenciement de quelqu'un qui veut créer un syndicat c'est le licenciement d'un employé d'une secrétaire qui refusera le harcèlement sexuel c'est cela les licenciements abusifs et c'est cela que le patronat veut légitimer ma deuxième idée la deuxième idée sur laquelle je voudrais insister c'est celle de la négociation dans l'entreprise qui pourrait se faire au nom d'une fiction qui est la simple égalité entre le patronat et les salariés cette fiction repose sur le fait d'occulter tout simplement qu'il n'y a pas égalité il n'y a jamais égalité entre ceux qui possèdent les moyens de production et les capitaux et ceux qui n'ont que leur cerveau et leurs bras car le Marx excusez-moi de citer Marx ici mais car le Marx ironisait déjà en son temps sur cette fiction d'égalité avec cette phrase que je veux vous citer le travailleur libre qui se rend au marché libre pour y vendre sa peau doit s'attendre à être tanné voilà l'égalité dont il est question et alors simplement pour être plus concret quelle égalité y a-t-il entre la direction d'une grande surface et une mère célibataire avec deux enfants qui travaillent à temps partiel quand on va venir lui dire écoutez madame machin est-ce que vous voulez travailler dimanche ah ben non chez sport mais non ça ça n'existe pas vous le savez bien alors l'autre fiction serait que pratiquement les syndicats pourraient être une gêne pour le dialogue dans l'entreprise simplement on pourrait enfin pouvoir dialoguer entre gens raisonnables entre gens de bonne volonté entre le patron et ses salariés mais ça encore c'est une fiction pourquoi parce que les syndicats précisément se sont créés pour permettre à des salariés isolés dans leur entreprise de pouvoir s'appuyer sur une force extérieure à l'entreprise une force soit dans l'entreprise soit extérieure à l'entreprise mais une force qui les dépasse eux-mêmes et qui fait qu'ils ne vont pas être démunis et solitaires face aux patronats et aux exigences patronales les syndicats se sont créés pour créer une force capable de s'opposer à ce face-à-face dans l'entreprise et à face-à-face je le rappelle totalement inégal d'une manière générale enfin je voudrais aborder ici une question qui a été assez peu abordée mais qui est celle je dirais de l'utilité économique de la réforme il est vrai on nous dit voilà cette réforme elle doit nous rendre plus compétitifs au plan international dans la mondialisation parce que elle va permettre davantage de mobilité on va pouvoir embaucher déboucher être plus présent sur des marchés etc mais quel est le type d'économie qu'on nous propose là je le dis clairement cette économie c'est une économie de prédation une économie de coût une économie d'aubaine pourquoi ? parce qu'une entreprise à un moment donné qui va se porter sur tel ou tel marché sur telle niche de marché comme on le dit le lendemain si une niche de marché recèle plus d'opportunités elle va licencier elle va réembaucher et ainsi de suite mais je vous le demande est-ce que c'est une économie qui peut répondre aux défis qui nous sont aujourd'hui posés que ce soit en matière d'inégalité sociale en matière d'environnement et en matière simplement de progrès social bien évidemment non une économie de coût une économie de prédation elle est là pour servir les dividendes et les profits on le sait la France est un des pays au monde où le versement des dividendes est le plus élevé les dividendes en France ont augmenté de 11% l'an passé à titre d'exemple en Allemagne qui nous est souvent cité ils ont augmenté de 3% la France est une des championnes du monde pour le versement des dividendes et cette économie de versement des dividendes c'est bien ça cette économie de la mobilité et cette économie de la prédation alors bien évidemment on ne va pas détailler ici et ce n'est pas le rôle de l'avocat général et de la réquisition mais bien évidemment il s'agit aussi de penser une économie qui se modernise une économie qui doit tenir compte aujourd'hui de la révolution informatique bien évidemment mais ça c'est aussi le rôle justement d'un état c'est le rôle d'une législation que de prévoir dans le long terme je dirais une sécurité d'emploi et de formation pour les salariés de telle sorte qu'ils puissent affronter ces défis dans la sécurité et avec une formation voilà merci donc voilà j'en ai je voulais simplement m'arrêter sur ces 3 points je l'ai fait maintenant et pour toutes ces raisons je vous demande de voter contre cette loi de demander sur la rembrogation merci bien maître Maurice Ulrich accessoirement journaliste à l'humanité je crois bien messieurs et mesdames et messieurs les jurés c'est à vous en votre âme et conscience je ne sais pas si on dit ça en votre âme et conscience selon vous les ordonnances sont-elles coupables ou non coupables les ordonnances sont-elles non coupables levez la main vous pouvez les aider les ordonnances sont-elles jugées coupables bien à l'unanimité le tribunal condamne le gouvernement à déposer les ordonnances dans la partie recyclage papier de la poubelle de Matignon le tribunal condamne l'ensemble des entreprises du CAC 40 a adressé sous 24 heures leur bulletin d'abonnement à l'humanité et je vous souhaite une bonne fête de l'humanité à toutes et tous alors bien sûr il y avait les vrais les vrais avocats Savine Bernard Judith Crivine Gérard Filoche les syndicalistes et les pauvres comédiens formidables merci Nicolas Lepont Mme la Présidente si je peux ajouter quelque chose Laëtitia le représentant du MEDEF Patrick Coulon un super membre de l'institut de recherche marxiste qui a un costard mais il est beau et Laëtitia Cheveau qui a fait le voyage de Arles pour venir incarner la commission européenne elle a eu son texte hier soir c'était l'horreur Maurice Ulrich journaliste à l'humanité la FNAC Annie David merci beaucoup et Laurence Moriocourt l'humanité j'aimais bien ma robe allez bonne fête c'était très bon c'était très bon c'était très bon carl je vais vous présenter Frédéric Engels je ne l'ai jamais vu j'ai jamais vu ce que j'ai pu c'était très précis et très important c'est l'humanité 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 le bourgeois aime parler de la liberté mais cette liberté n'est que pour eux pas pour vous vous le sentez dans votre chair chaque jour Mr. Naylor owns foundries in Leeds he employs many workers including children that's what society does society is not you on les assassine l'égalité la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous ce sont des abstractions je sont des droits Yves-Lanachie je me crois que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute dites la contradiction pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres on n'a pas fait que boire cette nuit on va publier un ouvrage le test des programmes c'est une fois d'une semaine il va en sortir il n'y a pas de bonheur sans révolte et j'espère le voir bientôt craquer ce vieux monde à nous trois nous allons le soulever ce vieux monde peut-être il nous faudra être un peu plus que trois le week les reals ne pas les eggheads essayent de dire ce qu'on doit faire et penser oui mais vous voulez spreader vos idées c'est un test